alors me voilà de retour j'ai fini mes petits découpages comme vous pouvez le constater voilà donc nous allons continuer notre atelier notre bande grenouille alors et bien pour cela je vais prendre déjà voyez j'ai fait des petites je réserve mes grenouilles vous avez vu que j'ai fait tout à l'heure des petits tamponnages comme ici et nous allons les coloriser aux encres distress oxyde voilà je vais peut-être passer sur moi bon 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 C'est facile. Celle-là, je vais peut-être essayer un autre. Je crois qu'il n'y a pas mal non plus. Je ne sais pas si c'est quoi. Là, c'est de Mary Gould. Je vais prendre quelque chose de plus soutenu. Voilà. Là, j'ai mélangé mes couleurs parce que je suis passée une couleur jaune et une couleur orange. Mais sinon, ne le faites jamais. Avancez bien votre pinceau. Une. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est là que je vais rincer mes pinceaux. Voilà. Maintenant, je vais repartir sur du jaune. Je vais retourner ça. Et une seconde. Voilà. Je vais repartir mon stylo. Les encres. Et nous allons... Je ne sais plus si j'ai mis mes papiers. Et... Je réfléchis. Euh... Oui. Mes papiers pour coller. C'est un petit peu embêtant de ne pas les retrouver. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors. Maintenant, je vais prendre mes grenouilles. Déjà, j'ai celle-là. Voilà. Alors, vous voyez. Je colle. C'est tout simplement un petit collage. On y va doucement parce que... Il y a plein de petits détails. Puis... Ça. Voilà. Vous allez vous demander pourquoi je mets un papier. Tout simplement parce que ça, je m'en sers pour appuyer sur mes tampons. Donc de façon à ce que ce ne soit pas noir, je préfère mettre un petit papier pour être sûre. Alors là, je ne sais pas si je le mets, si je ne le mets pas. J'avais mis celui-là ici. Donc vous allez le faire. Cette petite grenouille va venir ici. Toujours pareil. Je m'assure qu'elle soit bien collée et c'est le cas. Petit grenouille. Et celle-là, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Sinon, je n'ai pas fini que mon découpage me vient toujours des idées. Ça, ça va, c'est des fleurs, c'est assez rapide. Là, c'est la dernière petite déco du Moonboard. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez l'aimer tout simple ou alors... En fait, c'est vous qui choisissez. La façon dont vous avez envie de le décorer. Je vais mettre une petite fleur là. Une autre ici. Une autre ici. Et je vais prendre cette dernière petite fleur. Ici. Ici. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Je ne vais pas en mettre plus. Ça ne va pas m'intéresser beaucoup. Par contre, ce que je vais faire. C'est toujours quand on cherche, je ne trouve pas. Ce n'est pas sur celui-là. Ce n'est pas sur celui-là. Ce n'est pas sur celui-là. Et voilà. C'est bon. Deux solutions s'offrent à moi, soit de le coloriser un petit peu, mais je vais utiliser ce coloris-là pour le coloriser. C'est bon. Je peux faire avec ça aussi, tant que j'y suis. Un petit peu de marqueur blanc. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un petit marqueur noir pour faire des petits points. Et voilà, sans trop, c'est trop parfait. Alors voilà, je vous montre le fameux moodboard. Je relève, vous allez le découvrir. Le fameux moodboard grenouille. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura été aussi très utile pour la confection de votre moodboard. Et je le répète toujours, il y aura mille façons de faire un moodboard. Moi, je vous en donne une simple, que j'utilise pour moi. Mais vous pouvez tout aussi bien regarder autre chose. Il y a plein de scrapuses qui proposent des magnifiques moodboards. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Et je vous dis à très bientôt.